dans cette vidéo je vais te révéler une astuce qui va te permettre d'obtenir plus de vues sur tes vidéos youtube mais attention cette stratégie il faut l'utiliser par parcimonie et je vais pas faire durer de suspens plus longtemps cette astuce c'est quoi bien écoute c'est d'utiliser les premières youtube je sais pas du tout si tu connais ou pas quoi qu'il en soit je vais tout te dire pour que tout le monde soit au même niveau alors en fait quand tu lances un live sur ta chaîne youtube tu peux interagir avec ton audience tu as le chat en direct et du coup forcément live veut dire direct une première youtube tu as un petit peu la même configuration au niveau du chat en direct tu peux interagir avec ton audience sauf que la grande différence c'est que la vidéo que tu as programmé et que tu publies c'est une vidéo préenregistrée en gros une vidéo youtube tout ce qu'il y a de plus classique sauf que quand tu publies une vidéo youtube classique tu la lances et basta quand tu lances une première et bien tu as le chat en fait quand tu lances ta vidéo à l'heure bien que tu auras décidé les gens vont pouvoir commenter tu vas pouvoir interagir avec eux ça va créer de l'engagement et donc c'est la grosse différence et une fois que la première est finie c'est pour ça qu'on appelle ça une première youtube la vidéo devient une vidéo youtube tout ce qu'il y a de plus classique voilà pour la petite explication j'espère que j'ai été clair si ça n'a pas été le cas et bien pose moi ta question directement en commentaire et maintenant on va voir les avantages à utiliser cette fonctionnalité et en toute dernière partie comment bien le faire parce que je te l'ai dit il faut le faire mais de façon un petit peu modérée et le premier avantage c'est que ça va te permettre de générer de l'engagement avant même que ta vidéo sorte et ça l'engagement c'est quelque chose que youtube prend en compte pour la mise en avant d'une vidéo ou non je te l'ai dit il y a le temps de visionnage le taux de clics les partages etc et l'engagement sur les vidéos mais l'engagement ça fait partie des likes des partages des commentaires et donc en fait dès que tu prélances ta vidéo on va dire les gens peuvent commenter peuvent liker bref il y a déjà de l'interaction qui se fait et ça youtube le voit et une autre petite fonction qui est également très intéressante c'est que quand tu lances une vidéo en première les gens peuvent être avertis lors de la diffusion et si les personnes sont vraiment concernés pour ton contenu ils vont activer la cloche et du coup il n'y a plus aucune notification qui va passer à la trappe parce que là tu peux être certain qu'ils vont recevoir la notification autant quand tu as beaucoup d'abonnements sur des chaînes parfois bah youtube fait le tri c'est normal mais quand sur une première tu demandes à être averti pour la diffusion la première crois moi tu es averti à chaque fois et ça c'est très bon si tu lances ce type de vidéos pour toi en tant que créateur tu m'as compris ensuite le second avantage à utiliser les premières c'est que ça va grandement soigner ton taux de rétention ça aussi je te les dis à maintes et maintes reprises le taux de rétention c'est la donnée phare pour être mis en avant par youtube et pourquoi est-ce que et bien ça va être bichonné grâce à ça c'est tout simple en fait ton spectateur d'habitude qu'elle regarde une de tes vidéos il le regarde tout seul dans son coin et il s'en va merci au revoir il lâche peut-être un like un commentaire dans le meilleur des cas mais il y a une grosse communauté communauté pardon silencieuse mais dans notre cas de figure vu qu'il ya le chat en direct toi tu vas être en mode animateur tu vas pouvoir lancer la discussion la relancer etc etc et du coup bien eux aussi tes spectateurs vont vouloir interagir avec toi même interagir entre eux bref il va y avoir une espèce de discussion et la vidéo passera presque j'ai bien dit presque au second plan donc si la vidéo manque de rythme etc ça va être comblé par le chat et du coup ton taux de rétention dans les premières vues dans les premières heures au lancement de ta vidéo vont être très très bon le taux de rétention va être très très bon c'est mieux quand c'est bien bien dit et enfin le troisième et dernier avantage de publier en première c'est que ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de proximité avec ton audience tu vois on parle souvent des lives pour fidéliser une audience et c'est vraiment vrai parce que puis avec un petit groupe de personnes parce que les lives on va pas se mentir même si tu as une grosse audience le nombre de personnes sur les lives est vraiment minuscule et bien là c'est un petit peu la même chose sur ton chat tu ne vas pas avoir 50 000 personnes qui vont commenter mais le peu de personnes qui vont le faire vont être beaucoup plus fidélisé par ton contenu ils vont liker ils vont partager ils vont vouloir t'aider bref ça sera tout bénef pour ta chaîne on revient à ce que je disais juste avant l'engagement et le watch time ne seront que meilleurs sur tes prochaines vidéos en fait ça sera un petit peu des intérêts composés que tu vas faire fructifier avec le temps mais maintenant dans quel cas sortir une vidéo en première et surtout comment bien le faire alors la première chose à bien comprendre c'est que tu ne dois pas publier toutes tes vidéos en première ça doit rester exceptionnel c'est pour ça que tu dois le faire la sortie d'une vidéo attendue ou inattendue par ton audience ça marche là et deux sens bref une vidéo exceptionnelle qui est rare sur ta chaîne voire même c'est du jamais vu et tu vois à titre d'exemple si on prend mon cas la seule vidéo que j'aurais peut-être publier en première c'est ma vidéo sur la formation gratuite pour avoir plus d'abonnés qui dure près d'une heure parce que c'est une vidéo qui est très longue à forte valeur ajoutée bref typiquement ça c'est une vidéo que j'aurais pu lancer en première parce que ça aurait été très marquant pour mon audience d'ailleurs là je te parlais de durée ça me permet de passer à la seconde chose on ne publie pas des vidéos en première qui font moins de cinq minutes pour moi il faut des vidéos au moins de 10 minutes voire même plus parce que des vidéos de moins de cinq minutes ça sert à rien parce que ni toi ni ton audience n'auront le temps d'échanger il faut vraiment prendre le temps de vous poser pour découvrir la vidéo tranquillement si au moment de te lancer elle est finie au bout de 2 minutes 30 aucun intérêt et enfin la troisième et dernière chose que tu dois absolument retenir quand tu programme une vidéo en première c'est de ne pas le faire la veille pour le lendemain tu dois vraiment faire monter la hype petit à petit donc vraiment pour moi deux jours à l'avancé minimum mais si tu peux l'avancer encore ne te gêne surtout pas et si jamais tu as la recherche d'autres stratégies pour avoir plus de vues sur tes vidéos je t'invite vivement à aller voir cette vidéo qui est très complémentaire à celle ci